Avec une vingtaine d'ouvrages écrits sur une quinzaine d'années, Guillaume Doisy est devenu le spécialiste de la caricature de presse française au 19e et 20e siècle. Son dernier ouvrage vient de sortir, bien sûr cela parle de caricature, mais mieux que ça, Guillaume Doisy retrace ici l'évolution de la caricature de Daumier à aujourd'hui. Alors en fait, moi ce qui m'a intéressé, c'est de reprendre un certain nombre de croyances sur le dessin de presse, ou de manière dont on présente le dessin de presse, surtout ces dernières années après deux crises majeures. La première, ça a été la crise de 2005-2006, la première affaire dite des caricatures de Mahomet, et puis bien sûr l'attentat de 2015. Et on a eu un peu deux types de discours, un discours qui défendait la liberté d'expression un peu en allant jusqu'au bout, et un autre discours disant qu'il fallait prendre en compte finalement la sensibilité des lecteurs et des croyants en fait, et que même le dessin de presse pouvait être finalement un instrument d'oppression, de domination, de racisme. Finalement, depuis qu'existe le dessin de presse, c'est-à-dire les années 1830, où vraiment on a cette alliance du dessin dans la presse, du dessin satirique dans la presse, et bien en fait on a tout un tas de crises, de tensions autour du dessin de presse, d'instrumentalisation, aussi bien par le pouvoir que par les partis bien sûr, mais par le pouvoir dès 1848 par exemple. Et même dès la Révolution française, les révolutionnaires vont éditer un certain nombre de gravures satiriques pour attaquer en fait le camp adverse. Et moi ce qui m'a posé question, c'est finalement, est-ce que quand les gens disent défendre la liberté d'expression à travers leur dessin de presse et leur caricature, est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué ? Est-ce que finalement les stéréotypes qui sont véhiculés dans ces images ne sont pas elles-mêmes finalement les supports d'une oppression, d'un conservatisme moral, social, même quand on affiche des idées qui peuvent être progressistes, les deux ne sont pas incompatibles. Voilà, donc c'est vraiment ces questions-là que je pose. Des caricatures qui provoquent des réactions extrêmes comme le 7 janvier 2015, des réactions que l'on voyait déjà au début du XXe siècle, ici aussi sur le Saint-Quentin. Une librairie de 51 a été attaquée parce qu'elle présentait des caricatures de Louis-Napoléon Bonaparte, qui était un des cinq candidats de l'élection présidentielle. C'est celui qui va gagner au la main avec quasiment 75% des suffrages. Et un certain nombre de militants, à l'époque c'est difficile d'appeler ça des militants, mais en tout cas de partisans de Louis-Napoléon, vont en France, dans tout un tas de villes de France, se manifester auprès des libraires, exiger qu'ils enlèvent ces caricatures de leurs devantures. Et s'ils ne le font pas, les devantures sont cassées, des libraires sont molestés. Donc on a déjà des voies de fête finalement contre cette liberté d'expression. Finalement, la forme de la caricature elle-même et le fait qu'elle prenne les images un peu dans tous les sens pour les amalgamer et servir son discours, eh bien en effet ça peut heurter. Donc la question c'est de savoir, est-ce qu'on accepte d'être heurté ? Et moi je pense que ce serait bien de travailler là-dessus et d'accepter d'être heurté dans ses dessins si spécifiques, qui ne se cachent pas d'ailleurs. Une caricature, c'est pas comme une image de propagande qui est souvent plus sournoise. La caricature avec son exagération, on voit tout de suite que c'est un relève du satirique, que c'est pour rire. Mais on a une susceptibilité qui est très forte et en même temps, il y a tellement d'oppressions dans la société qui sont encore finalement très puissantes que la question elle se pose, moi je n'y réponds pas, mais en tout cas je vous permets d'y réfléchir à travers ce livre. Un livre qui offre 300 pages de réflexion et un regard sur l'évolution de notre société, Guillaume Doisy est à nouveau en écriture pour un nouvel essai, les stéréotypes de genre dans les dessins de presse depuis 1830, que l'on lira sûrement en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada